c'est-à-dire que certaines personnes ne seront pas exactement à 85% du SMIC et donc le chiffre de bénéficiaires à Taldi n'est pas tout à fait le même. Que lui répondez-vous ? Moi j'ai été un peu abasourdi par la réaction de la Première Ministre, je la rassure, je ne découvre pas le système, j'ai plutôt eu l'impression que c'est elle qui découvrait certains des effets de sa réforme pour la simple raison, c'est que pendant toute la période, ils les ont cachés. Vous savez ces fameux 1200 euros, c'était un engagement du Président de la République, ça figure sur sa profession de foi du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quand la réforme a été présentée par Elisabeth Borne le 10 janvier, c'était annoncé comme la grande mesure sociale qui était destinée d'une certaine manière à faire avaler la pilule, à compenser la brutalité, la dureté de la mesure centrale de cette réforme que sont les deux années de travail supplémentaires pour l'ensemble des salariés. Et donc quand le gouvernement nous dit, regardez c'est formidable, il va y avoir 1200 euros de pension minimale pour tous. Et ça a été martelé, remartelé, on peut faire la liste gelée de tous les ministres, de tous les députés renaissances qui de plateau en plateau, tout au long du mois de janvier, essayaient de marteler cette information. Et moi ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que le problème c'est qu'on n'avait nulle part le chiffre réel du nombre de personnes qui étaient impactées par cette mesure. Donc il y a un loup, quand c'est aussi flou, c'est qu'il y a un gros loup, comme on dit. Et en l'espèce, il a fallu en effet pousser le gouvernement à, pardonnez-moi l'expression, à cracher le morceau. Mais à cracher, à préciser ou à dire la vérité ? Parce que si c'est un manque de précision, c'est une chose. Si c'est un mensonge, c'est autre chose. Moi je mesure toujours mes paroles et à la fin je considère que c'était un mensonge, par omission d'une certaine manière. Parce qu'on nous a dit, dans la communication gouvernementale, on a mis sur la table ce chiffre de 2 millions de retraités qui allaient franchir le seuil des 1 200 euros de pension minimale grâce à la revalorisation de ce qu'on appelle le minimum contributif. Le terme est barbare, mais c'est l'outil existant. Et donc les gens ont entendu ça. Et les gens ne supportent pas qu'on les prenne pour des jambons, pardonnez-moi l'expression. Et il fallait donc obliger le gouvernement à dire quelle est la réalité du chiffre. Et donc moi j'ai dû, en effet, quand j'ai entendu Olivier Dussopt qui pendant des jours et des jours, dans l'hémicycle, on lui posait la question, c'est quand même le lieu de la représentation nationale, c'est notre rôle que de contrôler l'action du gouvernement et de mesurer les effets d'une réforme aussi importante. Il nous disait, non ce n'est pas possible, c'est compliqué, les chiffres on ne les a pas. Et brutalement le 15 février, il dit sur une autre radio, c'est 40 000, on vient de me donner les prévisions hier. Et donc à ce moment-là, ça a percuté. J'ai dit, si on lui a donné des prévisions, on sait qu'elles existent. Et donc j'ai utilisé mes prorogatives de parlementaire et j'ai fait cette visite surprise à la direction de la sécurité sociale. Et là, qu'elle ne fut pas ma surprise, d'avoir ces hauts fonctionnaires respectables, me dire, nous n'avons rien transmis au ministre dans les derniers jours. Et nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir d'où vient ce chiffre de 40 000. Et donc, il y a eu une partie de ping-pong dans l'hémicycle. Il a cherché à être droit dans ses bottes. Il m'a dit d'ailleurs au passage que je perdais les pédales. Et la fébrilité dont il a fait preuve me confirmait dans la justesse de l'analyse que nous étions en train de faire. Et quelques jours après, il a été obligé, document à l'appui, il m'a écrit pour dire, au final, ce ne seront que 10 à 20 000 nouveaux retraités qui, à partir de l'année prochaine, bénéficieront de cette mesure. Et vous avez entendu.